Bienvenue à Omar Buzé, bienvenue dans la famille Dubosc. Omar Buzé est un cru notoire de Saint-Estef. Ici à Saint-Estef, vous êtes chez ce que l'on appelle les machos des vins du Médoc. Tant nos tannins sont rustiques, agressifs et virils, mais Omar Buzé, ils sont surtout caressants. L'encépagement de Omar Buzé, qui fut longtemps révolutionnaire, est fait de Merlot en grande partie. Merlot qui apporte rondeur, chair, élégance et distinction. Le Cabernet Sauvignon, en moindre proportion, qui apporte la noblesse, la distance, la classe. Et Petit Verdeau et Cabernet Franc, Cabernet Franc étant destiné à la finesse du vin, à sa complexité, Petit Verdeau, ajoutant un rien de rigueur. Dès 1970, j'ai logé mon vin tous les ans, en totalité, en barrique de chêne neuve. Quand je dis logement en barrique neuve, j'entends élevage complet de 15 à 18 mois sur la totalité de la récolte. Cette robe rubis, léger, étincelant, générateur d'envie de le mettre en bouche. Le nez complète. Le rubis, par des impressions de fruits rouges macérés, évoluant vers des notes légèrement vanillées, marquées par le mocha, qui est le beurre et le café, la bouche confirme les sensations agréables que le nez avait révélées. Avec plus d'intensité, alors que les notes olfactives étaient éphémères, la présence en bouche semble éternelle. Ce vin, on peut le boire, en tout cas, quand on est heureux ou quand on a envie de l'être. Et alors, évidemment, repas de famille, repas d'amitié, ma foi, repas de solitude, tout le temps. En tout cas, avec des mets qui ne le gênent pas, pas de sauce trop poivrée, pas de mets trop alcoolisées, non, le bœuf de Baza se cuit sur les sarments, des gibiers non trop faisandés, ma foi. Quelquefois tout seul, il se suffit, vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada